Bonjour et bienvenue sur Formation Facile. Je vais vous faire un tuto sur quelque chose que les développeurs d'Unity demandent tout le temps, tout le temps. C'est à dire comment créer une intelligence artificielle. Alors ce cours sera séparé en deux vidéos puisqu'il est un peu long. Dans la première vidéo nous allons faire les préparatifs, créer les objets, les premiers scripts les plus simples. Et dans la seconde partie de ce tuto nous allons créer le script de l'intelligence artificielle. Donc on va faire quelque chose de vraiment très simple. Par exemple, on commence doucement juste pour aborder le sujet de l'intelligence artificielle. Et ce qu'on va faire c'est créer une arme qui regardera notre ennemi et qui lui tirera dessus dans un certain intervalle de temps. Alors on ne perd pas de temps, on commence tout de suite, on ouvre Unity et on crée un dossier. Alors on va déjà supprimer ça. Donc on a créé un dossier qui contiendra les ressources de ce que nous allons faire, donc de notre arme et notre balle. La première des choses, c'est qu'on va créer deux préfabes. Donc le premier préfab ce sera la balle. Donc la balle c'est le projectile qui sera envoyé vers notre joueur. Et le deuxième préfab ce sera notre arme auto. On va aussi créer deux scripts, deux javascript dans ce dossier. Le premier script on va l'éditer tout de suite. Auto-destruction. Alors on l'appelle auto-destruction et on va l'éditer puisqu'il est très très court. Alors tout simplement, j'ai dû déjà vous l'expliquer mais je vais le réexpliquer. Lorsque notre mitraillette va tirer des balles, et bien les balles seront envoyées. Et donc elles seront projetées vers l'avant. Et elles seront tout le temps, tout le temps présentes sur la scène. Elles auront un mouvement infini. Même si elles sont à des kilomètres et des kilomètres de l'endroit où elles ont été tirées. Et bien elles seront toujours sur notre scène. Et le processeur de l'ordinateur calculera toujours la trajectoire, la position de la balle. Et ça le fera réfléchir donc constamment. Et si notre mitraillette a tiré des centaines et des centaines de balles, et bien notre ordinateur ne fonctionnera plus. Donc on va créer un script qui permettra de détruire ces balles après un certain intervalle de temps. Donc on déclare une variable durée de vie. Qui sera un float. Et qui sera égale à 5, par exemple. En gros notre balle sera détruite après 5 secondes. On crée une fonction, awake. Alors la fonction awake se lance directement dès le lancement du jeu en fait. Et on va dire destroy, point, non, destroy entre parenthèses, gameObject. Alors gameObject ce sera notre balle. Et on va la détruire après la durée de vie. On enregistre et on quitte. Le script est terminé. Notre balle sera détruite après 5 secondes. Ce qu'on fait c'est qu'on va créer notre balle. On va faire par exemple une sphère. Que l'on va un peu rétrécir. On va lui ajouter un... Non, on ne va pas lui ajouter un rigidbody. On va le faire après. Bon, on va lui ajouter un rigidbody. Donc component, physique, rigidbody. Et on va lui appliquer le script autodestruction. Donc comme ça notre sphère aura son rigidbody et son autodestruction. Et ce qu'on fait c'est qu'on va prendre cette sphère. Et on va la mettre dans le préfab bal. Du coup on peut supprimer notre sphère de la scène. Puisqu'elle est ici. Et là elle a directement le rigidbody. Et le script d'autodestruction. On peut même supprimer pour le moment le... Use Gravity. On va l'enlever. Et là on enregistre. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va modéliser notre arme. Donc vous pouvez utiliser les primitives de Unity. Alors en fait pour modéliser notre mitraillette. Il faudrait passer par un moteur 3D. Pour donc créer quelque chose de joli. Mais nous comme on n'a pas de moteur 3D. On va le faire directement avec Unity et avec les primitives. Pour ma part je vais utiliser mes primitives de l'extension. Externet primitive. Comme ça j'aurai des formes un peu mieux que ce que nous propose Unity. Donc là je vais créer une base. La base ce sera la partie qui soulèvera notre mitraillette si on veut. Et la base ne sera pas en mouvement. Vous allez comprendre. Puisque le haut de notre mitraillette, le corps de la mitraillette pourra tourner. Mais la base non. Donc on va créer un objet vide. Que l'on va appeler mitraillette. On va mettre notre base dans la mitraillette. On va créer un nouvel objet vide. Que l'on va mettre dans notre mitraillette. Que l'on va appeler par exemple arm. Vous allez comprendre. Alors on va même texturer notre base si possible. Comme ça ça fera un peu plus joli. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va créer le corps de la mitraillette. Alors on prend un objet circulaire. Vous pouvez prendre une sphère. Si vous voulez. Et on va l'agrandir un petit peu. On va prendre ce corps en fait. Et on va le mettre dans notre objet vide arme. Et on va placer notre objet circulaire. Sphérique pardon. En position 0, 0, 0. Voilà. Entrer. Et on va déplacer l'arme ici. Alors on l'a mis en position 0, 0, 0. Pour que la rotation se passe bien en fait. Maintenant que notre corps est modélisé. On va ajouter un canon. Donc tout simplement vous pouvez prendre un GameObject. Cylindre. Un cylindre fera très bien l'affaire. On va le faire pivoter dans ce sens. Donc de 90 degrés. On peut le rétrécir. Des deux côtés. Donc en point 3, point 3. Le canon ce sera le point de départ de nos balles. On le positionne ici. On le positionne dans notre arme. Alors pourquoi j'ai créé un objet arme ? Tout simplement puisque lorsqu'on va faire pivoter notre mitraillette. Pour qu'elle regarde notre ennemi. Seule la partie du haut pourra tourner. Et la partie du bas restera fixe. Donc pareil on place notre objet en position 0, 0, 0. Et puis on le déplace. Et enfin nous allons créer un objet vide que l'on va faire déplacer dans arme. On va le renommer en départ. Et ce sera le point de départ de notre balle. On se met en 0, 0, 0 et on le met au bout du canon. Mais un peu décalé vers l'avant. Tout simplement pour ne pas avoir de problème de frottement entre la balle et le cylindre. Comme ça notre balle aura une bonne trajectoire. Ce qu'on fait c'est qu'on va prendre notre mitraillette. On va la déplacer dans arme auto. Voilà. On va renommer notre second script en IA. Donc intelligence artificielle. Et là donc nous sommes prêts à commencer la partie intéressante. On a notre mitraillette ici. Et notre balle ici. Notre balle s'autodétruit après 5 secondes. Et notre mitraillette sera capable de tirer sur notre ennemi. Donc ce qu'on fait c'est qu'on va terminer cette vidéo. Et on se retrouve dans la seconde partie de ce tuto. Et là nous allons écrire le script de l'intelligence artificielle de notre arme. Donc vous pouvez sauvegarder le travail et passer à la vidéo suivante.